Le mauvais système qui est là, Ousmane Songhou, présentez-nous un livre qui est la solution. Malheureusement, les gens organisent des élections en 2019, ils ont fait l'élection pour Togat. Le système de l'âme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Les Sénégalais ont fait un peu de choses qui veulent être d'accord. Oui, tu sais, c'est bon. Ils ont fait un peu de choses qui veulent être d'accord. Ils ont fait un peu de choses qui veulent être d'accord, mais leur intérêt personnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu d'accord. Les Sénégalais ont fait un peu d'accord, et tout le monde sait qu'ils ont fait un peu d'accord. C'est ce qu'on n'a dit qu'on ne convient pas. Donc, on va commencer par le temps, parce que nous avons vu que notre système de l'âme, elle est en direct, elle est en soi. Donc, elle va prendre. Parce que moi, il y a très longtemps, elle a fait des personnes qui ont fait un petit peu d'accord, il a fait des choses, il a parlé avec moi, il y a eu carrément ce qui est appris de la guerre, il y a eu mon père, il y a eu un père, il y a eu des deux autres. Il y a eu un peu d'attaché personnellement, donc, il y a un monde, c'est-à-dire... Donc, on a cette vive privée. Une chose qui est pour elle, on a le monde, on a le monde. Il veut dire ce qu'elles se sont pour elle. Mais alors, il existe un monde, 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 hein. C'est ce qu'il y a ? il faut qu'aussi nous analyser c'est qu'il faut qu'il faut analyser parce que nous avons les sociétés sénégalaises quand nous sommes dans les pays, nous savons qu'il n'y a pas de parole sous l'arrière, donc il y a une COVID-19 c'est qu'il n'y a pas d'attardé sur l'arrière, personne donc les filles que nous accuserons que nous devons faire nous avons un nouveau déconseur parce que c'est des rumeurs, une fois que nous collons les étiquettes nous nous avons une réponse on a été un témoin on a été orienté les sénégalais vers autre chose qu'on a été dégagé quand nous avons un livre mais même bonnet qui est sous l'art sort quand il fait ses émissions voilà moi je raisonne je me mets à la tête pourquoi nous avons accusé nous pour quoi pas autre chose ouais mais même si c'est qu'il y a une émission même s'il y a une émission il y a un livre pour informer les sénégalais pour édifier les sénégalais pour les conscientiser qu'ils sont en état d'ivresse nous sommes intéressés pour les sénégalais nous sommes là 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 tu comprends je prends tout juste en considération je considère pas je considère pas je considère parce que dans ma tête l'outard dit n'y a qu'un livre ça me fait un hic je vais vous l'arrêter pourquoi n'y a qu'autre chose parce que n'y a qu'un livre il est méchant il est mauvais tu comprends Maki Dedef en sorte que Niki Dedeleï 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 il est dénigré Dedeleï 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 A Dedeleï Dedeleï Il y a beaucoup de mal à faire avec les femmes et les femmes. Il n'y a pas de mal à faire. Donc il faut que nous considérons que nous sommes en paix comme des malades. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de te dire pour me dissuader de leurs dérivés, de leurs mauvaises gouvernances, de leurs mauvaises gouvernances? Maintenant, ils te considèrent comme un ennemi. Pourquoi est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu es un ennemi, parce que, si tu veux, ils ont tellement volé. Ils sont en train de te dire que c'est qu'ils sont venus en train de te dire qu'ils ont volé. C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui ne se lèveront jamais pour le peuple. Parce qu'il y a des intérêts préservés. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui ne se lèveront jamais pour le peuple. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui sont dans l'opposition. Il y a des gens qui ont eu le livre, qui ont eu le succès. Il y a des gens qui ont eu le succès. Il y a des gens qui ont eu le succès. il doit faire attention parce que timide vous avez dit tout il y a une leitou mal, il y a une goudiègue c'est à dire, vous avez dit tout pourquoi ? pourquoi ? il va le rendre marginal il va le rendre marginaliser il va le rendre marginal il va le rendre marginal il va le rendre en considération ce livre-là parce qu'il va le rendre marginaliser il va le rendre marginaliser il va le rendre marginaliser parce que c'est un livre-là voilà c'est des vrais psychopathe ils sont entourés de psychologues ils sont entourés de psychopathe ils ne sont plus en humain ils ne sont plus en humain il va le faire il va le rendre il va le rendre il va le rendre parce qu'il y a un humain 90% de son peuple qui est trouillard et qui se contentent de leur misère Il faut qu'il fasse très très attention Parce que quand il faut attention Pape Alignon c'est un journaliste Parce qu'opinion internationale va en parler Les journalistes ont interpellé C'est à lui de l'éviter On a lancé appel à tous les patriotes Et les combattants Les activistes Il faut qu'on soit dans le consulat Pour qu'on soit appelé Pape Alignon Est-ce que ça a été fait pour ça ? Il faut qu'on aille au niveau des ambassades Il faut qu'on aille au niveau des ambassades Il faut qu'on aille au niveau des ambassades Il ne faut pas se battre pour une personne Mais est-ce qu'il n'est pas timide ? Est-ce qu'il n'est pas timide ? Parce que Pape Alignon est un citoyen sénégalais Il n'est pas timide Il n'a pas le droit de l'erreur Madame, l'erreur est humaine Maintenant il est timide d'erreur Donc la police est venue Pour qu'on aille au niveau des ambassades Pour qu'on aille au niveau des ambassades Il n'est pas pour des droits humains Chaque jour, il n'est pas pour des droits humains Mais il n'est pas pour des droits humains Nous n'avons pas de faire Nous n'avons pas de faire La police est venue Nous n'avons pas de la personne Nous n'avons pas de la personne Car nous n'avons jamais eu celui-là Pendant les manifestations Je suis notre mère En m'aille à l'avoir une personne Et nous avions un sondage Quelles sont lesquelles nous avons Nous voulons lesquelles aux personnes La preuve, avant même dédicace au pape à l'aignan Il y a eu une manifestation pour Guy Marissagna, il n'y a pas eu beaucoup de monde Il y a eu un livre C'est très bien, je ne suis pas contre, il faut soutenir le pape à l'aignan Pour lire Mais, vous savez, quand nous sommes prêts, nous sommes prêts à lire On n'est pas encore prêts Est-ce que c'est pas le moment de changer de stratégie timide ? Au niveau du Sénégal, il faut qu'il change de stratégie Même au niveau de la diaspora Non, au niveau de la diaspora, tu vois, on ne peut faire que manifester Taï, vous pouvez compter les gens devant tes téléphones Et qu'on ait 300, 400, pour ces journalistes, ils vont nous montrer la télé Et vous savez, ils ne nous montrent pas C'est parce que nous sommes prêts à 20 ans Nous sommes prêts à faire Parce qu'on n'a pas le nombre qu'il faut Parce que nous sommes prêts à faire 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 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 10 ans C'est vrai que quand on a fariné, ça a fait le buzz Mais après, ça s'arrête là Etat-Unis, Etats-Unis, nous sommes Ousmane Tunkara et Angleterre, même le camarade Mais l'humiliation, c'est qu'ils comptent timidement, même si ils ne sont pas. Oui, c'est qu'ils comptent. 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 Parce qu'ils comptent perturber le discours de Maxal. Elle a perturbé le discours du président de la république. C'est de l'humiliation, ça. Ce qui fait tout ça. Ce qui fait tout ça. Une semaine, Dakar dans le noir. Ce qui est la première capitale, une fois dans sa vie, dans le noir, ce sera la honte pour Maxal. Mais ça, les Sénégalais ne sont pas prêts. Les Sénégalais ne sont pas prêts. Mais voilà. Tu sais, nous sommes chers. Nous n'avons pas de nez qu'une personne. Madame Sénégalais, elle a fait tout ce qui a fait. Elle a fait tout ce qui a fait. Elle a fait tout ce qui a fait. Abdelah, laisse-moi te dire la logique. S'ils ne veulent pas le faire, ils vont rester dans leur misère. Ils vont marcher tout doucement, tout doucement. Ils ne vont jamais t'arriver. Donc, vous savez, si vous avez le problème, vous savez ce problème ? Les Sénégalais. Moi, une bonne partie de moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais tu as raison pour laquelle, ils sont sensibilisés. Voilà. Ils sont sensibilisés. Oui. Mais les Sénégalais, ils ne sont pas là. OK. Ils sont même. Quand ils sont des filles, il faut sortir, il faut aller bloquer. Oui. Les Bélions par mois, on bloque. Oui. Mais les Sénégalais, comme le Père Alenya a été relâché, ils ont un appel à lancer. Ils continuent pour les gens continuer de parler parce qu'ils sont en train de... comme le Père Alenya. Donc, ils ne sont pas là pour nous que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas. Le Père Alenya, c'est une victoire parce qu'on en a parlé toute la journée. Mais les Sénégalais, je vais m'analyser. Peut-être, je vais changer de stratégie parce que Maxal, nous nous déglober. Mais, je vais m'analyser. Il a envie de le faire passer comme un clochard pour que personne ne l'écoute plus. C'est ce qui est le plus dans la vie parce que Lolo, mon papa a l'air avec moi que je suis le plus je vais m'en compter. C'est ça qui est le plus grave parce que Lolo, quand il y a le Père Alenya, on a des gens qui ont des gens et qui ont des gens. C'est ce qui est le plus mais Lolo, les gars, les gars, les gars qui ont des gens ont été étiqués pour lui. Si vous savez qu'ils sont... Ce qui est, c'est pas pour rien j'ai trouvé le livre pour traiter de Soular. Maintenant, si vous avez le Père Alenya est-ce que vous avez voté pour me donner le président de la République ? c'est à lui de faire très attention voilà je vais pas en boite tu dois faire attention voilà c'est des risques quoi tu vois il passe à autre chose il faut qu'on se batte il faut pas qu'on arrête il faut qu'on mobilise ok il faut qu'on commence à bloquer je suis fédère dans mes propos je veux qu'il y ait des gens qui veulent se battre d'accord ok ok je veux qu'il y ait des gens qui veulent se battre voilà après là je veux qu'il y ait des gens qui veulent se battre on va se mettre à l'attaque d'accord ça marche je veux qu'il y ait des gens qui veulent se battre d'accord merci beaucoup Mamsen je veux qu'on remercie Mamsen pour beaucoup je veux qu'il y ait des gens qui veulent se battre vraiment donc quand tu as affaires de pap Alainia ce sont des gens qui veulent se battre parce que au Sénégal il y a des gens qui veulent se battre un état bandit avec les gens qui veulent se battre ils ne veulent pas dire du tout il y a des gens qui veulent se battre ou de nos amis qui veulent se battre donc vous voyez pour qu'il y ait des gens qui veulent se battre ou des gens qui veulent se battre C'est vraiment une republique Donc le gars doit faire très attention Il faut faire un conseil Nous devons faire un conseil Donc on va aller voir notre ami et frère O.T.D. Ousmane Tanorjien Il a fait un live sur OSR Il a des idées très pertinentes Donc Il faut parler avec lui Il a aussi un peu de temps Ousmane Tanorjien Il a dit qu'on a dit O.T.D. O.T.D. Il a dit qu'on a dit Avant de commencer il a dit O.T.D. 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 En coïncidence ? O.T.D. O.T.D. A.T.D. O.T.D. 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 L'arrestation de Pape Alénia Car il y a un accident Il y a un accident Il y a une presse en ligne O.T.D. Tout ça qui a dit Il y a un état d'ivresse qui a été déferré il a été déferré il a été déferré donc qui a été déferré tu vois que l'intimidation ou qu'il cherche des alibi pour le mettre en prison allo j'ai dit que c'est une question oui, j'ai dit que c'est une question oui, j'ai dit que c'est une question je t'entends bien je ne sais pas, j'ai dit que c'est une question je m'appelle tous les sénégalais tu vois, on a des données tu vois, j'ai dit que j'ai un problème de connexion je ne sais pas je ne sais pas oui, je ne sais pas je ne sais pas si tu as déplaçé je ne sais pas si tu as déplaçé je ne sais pas si tu as un réseau il y a un réseau je ne sais pas je ne sais pas si tu as appelé normal je ne sais pas si tu as appelé normal je ne sais pas si tu as appelé normal je ne sais pas si tu as appelé normal oui oui, normal donc nous avons bien compris Ousmane Foumunec a un problème mais il va y avoir un problème il y a un problème aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été profite parce que tu as vu, attention les journalistes ont beaucoup d'entre eux ils ont tous les ranger derrière Makisal tous ceux qui ont tous les jours ils ont tous les libres et l'indépendance nous avons beaucoup d'entre eux nous travaillons en presse en ligne nous sommes dans le média classique ils ont tous les médias C'est ce qu'on utilise pour donner des fausses informations ou aggraver les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le père Alenya était en état d'ivresse, c'est un ivrogne. Ils disent ce qu'il y a. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent de tous les noms d'oiseaux. Ils disent que le père Alenya a été déferré. Tu sais que le père Alenya a été déferré. Il y a des gens qui sont déferrés. Ils disent que le père Alenya a été déferré. Comment avoir le droit ? Donc, après l'année, nous continuons à poser la question. Le père Alenya a été déferré pour qu'elle soit en prison. Parce que le livre a été dit, il y a un scandale au cœur de la République. Je disais que le père Alenya a été déferré. Donc, je m'en prie, j'ai un homme à un astaire. Donc, c'est ce que je disais pas. C'est ce que je fais. C'est ce que je veux. Encore une fois, il y a une km d'opportunité de notre pays. Encore une fois, le père Alenya a été déferré de notre pays. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Merci. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée parce que personnellement, par essence et par principe, ça ne m'intéresse pas trop. Je te donne un exemple bien déterminé et très concret. Baba Aydara, le journaliste d'investigation. Le journaliste d'investigation a produit par rapport à l'affaire de Petrothume, là où le frère de Makisal, Alimsal, a été mis en cause. Il y a Alimsal, il y a 600 000, il y a 400 000. Baba Aydara, dans cette logique-là, il nous donnait des informations vraiment utiles et essentielles à la fois. Pourquoi le journaliste d'investissement à Baba Aydara ? Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Pour que chaque Sénégalais puisse comprendre c'est quoi ses devoirs et comment il doit prendre sa responsabilité par rapport au vol et au pillage et à la prévarication de nos ressources. Selon moi, Baba Karab, il s'était donné cette mission. Mais Gaë, on ne sait pas, mais non plus. Vous avez dit qu'il n'y a pas de paix, Gaë, il n'y a pas de paix. Non, madame, je n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Non, non, non. Il seә a une paix où il uitera. Alors, comme qui même dit l'a pas, il ne sait pas que tout, ce qui est ensuite après. ... ... ... ... ... ... Bala ... J'ai dit qu'il n'y a pas d'homosexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homosexualité. J'ai dit qu'il n'y a pas d'homosexualité. L'Afrique ou le Sénégal est à la croisée des chemins. Le combat qu'il mène, c'est un combat digne d'être porté par un Sénégalais ou bien par une personne qui est consciente que la culture africaine et la culture sénégalaise par excellence est menacée par des facteurs exogènes. Tout simplement pour se centrer sur l'essence de son message, notre culture est menacée dans la vie. Lorsque tout s'en va, c'est la culture qui doit demeurer. Or, en réalité, jusqu'au XXIe siècle, il y a des pays africains qui arrivent à garder leur culture. Nous mettons de tous les membres de l'homme, c'est que chacun est libre de vivre de sa vie. Et l'homme ne peut pas être dégueulasse, mais dans l'espace du monde, nous devons respecter la morale. Des gens-là, pas de tout cela mais d'autres, vous devez dire que c'est d'avoir éclaté pour un homme ici? Oui, c'estné. Il s'est passé d'avoir un homme ici? Il me dit que c'est pauvreté! On a dit que moi je suis allée avec d'Amet Aïdara, c'est un homme qui est ordinateur. Ce sont les ordinateurs qui me disent, ils sont des hommes ici. Waouh Ce n'est pas le discours approprié M'hum Ah, pourquoi ? Pourquoi ? Waouh Par exemple, moi je dis que M'Ale C'est un gars hyper intelligent Les gars, ils disent Ils disent tous Ils disent qu'ils ont été analysés Ils disent qu'ils ont été analysés Ils ont été utilisés Ils ont été utilisés La responsabilité du combat qu'ils mènent Ils n'ont pas compris qu'ils ne l'ont pas Ils disent Moi, je dis C'est fermé sur ces positions Parce que Le combat doit être mort Mais c'est un gars C'est ça en réalité La manière dont nous faisons la politique Dans nos pays, elle est mal saine C'est sale C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. En fait, nous appartenons à la société plus qu'elle nous appartienne. Parce qu'en réalité, tu n'as qu'une partie de la société. Surtout à ma société, c'est qu'il y a une responsabilité, donc il faut garder. N'est-ce pas? Et en réalité, c'est toi qui porte tout le temps. 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 Donc, nous, à l'autre niveau, c'est le travail que nous devons mener, mais effectivement, de façon très ardue, pour que les systèmes qui ont été là depuis les indépendances, ils ont tout fait pour maintenir les gens dans l'obscurantisme. C'est ce qu'il y a ? Il y a une famille, je ne sais pas, mais en réalité, c'est pas en d'autres termes, c'est capable de mettre dans son livre par rapport à ce scandale. Des milliards et des milliards de nos avoirs qui s'engagent, nous les ont dit, on les a 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 dit. Le voleur a été récompensé par le président de la République. Effectivement, il dit, c'est un fait. Parce que, nous avons cette mentalité d'être souvent assisté par nos hommes politiques, qui par ailleurs nous volent notre argent et reviennent en retour pour jouer le bon Samaritain. Je n'ai pas le droit à la connaissance, tu n'as pas le droit où savoir, tu n'as pas à la réalité, les aptitudes nécessaires pour pouvoir changer ces conditions de vie. Sénégal, je vous dis, chaque année, chaque année, en réalité, il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi. 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi. L'État ne parvient à satisfaire 3 000 demandeurs d'emploi. L'État veut le satisfaire par ailleurs à côté. Donc, il y a 270 000 jeunes qui sont liés. Il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi. L'État veut 3 000 emplois. L'État veut 270 000 emplois. L'État veut 3 000 jeunes demandeurs d'emploi. Les jeunes demandeurs d'emploi. Les jeunes demandeurs d'emploi. Ils donnent les marrons du feu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que nous, en réalité, nous, les pauvres, nous qui sommes délaissés par ces systèmes qui ont toujours été là, en réalité, nous ne sommes pas considérés comme des humains. Ils font tout pour nous déshumanisés. Tout ce qui souffre en Afrique, au Sénégal particulièrement, nous devons souffrir. Nous devons subir en réalité cette façon calamiteuse de faire de la politique. Ils doivent suivre, nous devonsouverts de quelques bords que nous puissons, que nous appartenons. c'est tout simplement pour uniquement le bien du Sénégalais le bien du Sénégal, c'est ça en fait c'est ça en fait Ousmane Tanorjien, qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre vraiment ce système-là ? Et c'est ce que Atlant dit comme il est hydroxy Wakati, qu'il estсе et on y est, c'est là ce que tu as dit L'E Turkesté instruction ma belle aujourd'hui voilà ses dirigeants parce que on n'y a ni un peu accéder au pouvoir la santé Je parle en tant que patriote, quoi ? Souvent les gens, ils parlent de cette manière parce qu'ils sont avec Ousmane Sonko. Non, 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 pas forcément. Vous ne le voyez pas ? Oui. Souvent, les gens parlent de cette manière parce qu'ils sont avec Ousmane Sonko. Il est forcément avec Dieu. Il est forcément avec ce discours avec un leader politique. Et dans ce discours que je veux dire, c'est que le Sénégal est là. Ousmane, est-ce que les Sénégalais, la plupart des Sénégalais, sont-ils prêts pour combattre vraiment ce système ? Pour que nous débrassions avec ce mauvais système qu'on a maintenu depuis 1960 ? Mais malheureusement, on est minoritaire. Oui. Le gros du travail doit s'effectuer à quel niveau ? À quel niveau ? Moi, j'ai une conscientisation avec... OK. Moi, j'ai l' frogs qui débrassant. Je ne dis pas dire... J'ai la siliconation avec les d' кругslators. J'ai laissé que le groupe leur de l'lagent pour leur pays, J'ai une Kunlar, antenement, j'ai une petite fille avec Bajobz, c'est parce qu'ils ne savent pas des des gens qui ont étendu. Nous dit que l'école, ils n'ont pas encore entendu le vrai discours. Ils n'ont pas encore entendu le vrai discours ou se dire à eux. Mais là, ça demande des moyens ? Dans le Sénégal, il y a plus de 4 femmes qui n'ont pas de soin. Mais la sensibilisation, ça demande des moyens. Ce sont des états-là, il faut que j'ai les moyens. Oui, mais qui est là ? Non, pouvoir, non ? Pouvoir, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens qu'ils n'utilisent pas. Oui, pouvoir, pouvoir. Oui. Dans le système de vie, ils n'ont pas de changement. C'est un fait, d'abord. Dans les pays où il y a eu des révolutions, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont compris cela très tôt. Par exemple, je te donne l'exemple de la révolution de la Burkinawe. En 2016. La révolution de Burkinawe, en 1983, Thomas Sanker a accédé au pouvoir. Ah non, je vais te dire ce que vous avez dit. Quand vous savez ce que vous avez dit, c'est comme ça. En 1983, vous avez dit. Quoi ? Oui, non, mais vous n'avez pas d'accord. Parce que selon moi, c'est la vraie révolution. OK, d'accord. La vraie révolution, c'est la vraie révolution. Parce qu'en réalité, en termes de réalisation, pour une personne qui a fait trois ans au pouvoir, et les réalisations qu'il a effectué, c'était vraiment énorme, en fait. C'est la vraie révolution. C'est la vraie révolution. C'est la vraie révolution. C'est la vraie changement. Il n'y a pas de advocacy. Eh bien, c'est cette vraie révolution. En fait, c'est la vraie révolution, Non, mais je ne te coupe pas. Mais tu vois le livre de Pape Alenya. Le livre de Pape Alenya. Manul Def Darar. Tu sais quoi ? C'est ça. C'est ça. C'est pour être conscientiser ceux-là. Sensibiliser ceux-là. C'est pour dire qu'ils aient le carrément depuis qu'ils aient une épanouie. Ils sont toujours partagés du gâteau. Ils font des gâteaux. Ils font des sénégales. Tu as vu que le président de la récompense est le ministre de l'enseignement supérieur. Autant pour moi. Donc, c'est pour dire que le livre d'un instant-béniste il faut qu'on puisse lire et qu'on puisse conscientiser le peuple. Ils ont des analfabètes. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pour qu'on puisse élire. Nous tannons des hommes de valeur. Parce que, vous savez, cette affaire, c'est une chaîne. Une chaîne là. Vous comprenez ? Maintenant, c'est un train. qui est le président de la république. Il va falloir choisir un homme de valeur. Plein de vertu. Il va falloir choisir un homme de valeur. dit l'intérêt du pays moi comme sur le gagne nous donnerait la patrie avant le parti il nous faut un nombre même devenu d'une patrie d'une patrie d'alcool n'est qu'il y a eu des gens qui ont maintenu l'union rand il s'enrichit illicitement au dos des sénégalais d'il coller des tournements et vituels à 4 escandales 94 milliard de l'église foumi moudier moi d'enquête classe et sans suite affaire à l'insale n'est pas le tour becque classe et sans suite affaire mamba n'y a bien qu'on peut le tour de classe qu'on s'en suit non de moudille fin les milliers rio il n'y a pas de sénégal d'issueur on dirait un petit hôpitaux d'une de son nom un bon plateau médical abri provisoire du tago mou un petit jen est n'est 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 qu'on en a besoin pour l'instant à l'insale je ne peux pas perdre une sénégalais tu es un bimis de mandat le manu cidar parce que wadi d'accord manda ou cet an mouto m'a une cinq années de il nous a devenu tromper léguide mou yague nous devait 7 ans, 5 ans pour nous avoir confiance il est de bonne foi et il n'est pas de bonne foi nous avons 7 ans l'élection 2019 il l'organise à sa manière vous comprenez l'administre de l'intérieur il l'organise à nous pour gagner au premier tour donc il faut que c'est trop tard le livre du pape le livre du pape le livre du pape il y a une bonne foi pour après Marquisal c'est ce que ça il faut tenter pour avoir le troisième mandat parce que l'instant il est posé c'est ce que je pense je pense c'est ce que 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 je pense dans tous les pays où il y a eu un véritable changement c'est le peuple qui a pris ses responsabilités et dès lors qu'on parle de peuple on ne parle plus d'individualité dès lors qu'on parle de peuple on ne parle plus d'homme providentiel en Afrique moi personnellement en 2021 en 2020 on est en 2020 moi je ne pense plus je ne crois plus en homme providentiel en Afrique tu sais pourquoi je te dis ça en 2012 il n'y a pas ce que Matissal nous a promis Matissal il nous a tout promis il nous a promis mont et merveille il nous a promis la croix et la bannière il nous a tout promis tout simplement le changement avec des slogans mon motard il a un arsenal contre Matissal ses discours ses promesses de campagne mais aussi des réalisations qui étaient imperceptibles par rapport à ce qu'il voulait véritablement faire mon motard mon motard mon motard le véritable changement c'est le peuple qui doit le mener mon motard mais comment Mais comment c'est le global Le nouveau nôm mais c'est pas un monde c'est une responsabilité collective cette responsabilité collective voudrait qu'on arrive à éveiller la conscience du moins critique pour pouvoir marcher vers vers ce idéal qui serait le changement. Lors du moment de taille, je me suis dit que je n'ai pas eu un homme idéal. Je n'ai pas eu un homme qui serait à la hauteur de tout ce changement. Mais je me suis dit que je n'ai pas eu de taille. Même cet idéal-là, il aura besoin en réalité de la puissance populaire. Il est trop populaire. Je me suis dit que je n'ai pas eu de taille. Je me suis dit que je n'ai pas eu un homme. Une révolution ? Une révolution ? Effectivement, je me suis dit que je n'ai pas eu un homme. On a eu même eu des peuple. Je vous donne l'exemple de Thomas Sankaran. Il n'a pas eu des gens qui m'ont dit que je n'ai pas eu de taille. Dans son président Sankaran, en tant que camarades, en tant que camarades. Camarades, 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 camarades ! Parce que il m'a dit que je n'ai pas eu de taille. Je n'ai pas eu de taille, mais je n'ai pas eu de taille. C'est moi qui te le dis. 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 C'est moi qui me dis. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui me dis. C'est moi qui te le 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 dis. C'est moi qui me dis. C'est moi qui te le 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 dis. C'est moi qui me dis. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui me 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 dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui me dis. C'est moi qui me dis. C'est moi. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis.